Le Marquard est prêt, le terrain quasi, les joueurs eux terminent leur dernier entraînement face aux tribunes qui afficheront complet sur le coup de 20h45 ce samedi. Le RWDM face au U23 d'Anderlecht, c'est donc le match du titre pour les Molenbekois. Au porte de la D1, tout le monde au club garde une certaine sérénité. Beaucoup de respect pour les jeunes d'Anderlecht et les jeunes surtout de Bruges qui ont bien démontré qui nous ont fait beaucoup de mal cette année parce qu'en fait sans avoir perdu des points de contrôle, on aurait déjà été champions et chapeau pour ce qu'ils ont fait. Après bon voilà, si victoire est, c'est clair qu'il y a beaucoup de règles à suivre. C'est surtout pas, surtout pas, je le demande au effort de ne pas monter sur le terrain. Pas d'envahissement de terrain autorisé comme on a pu le connaître en 2017, par exemple lors d'un titre en D3 amateur. Les consignes sont claires pour que les éventuelles coupées médailles puissent être distribuées dans le calme et l'allégresse. L'histoire est en marche et le club a toutes les cartes en main pour rejoindre l'élite du football belge qu'il a quitté il y a plus de 20 ans. D'entrée en 2015, ce club, les 4 lettres magiques, ce temple, le machtens, c'est clair qu'à sa place Andéen, avec des supporters extraordinaires et ce club historique, je répète encore toujours que l'histoire, c'est pas moi qui l'a fait, c'est tout ce qui s'est passé avant et moi je suis juste dans le renouveau, dans la renaissance et dans la continuité que tous ces gens ont fait avant moi. Ils seront donc 9000 supporters prêts à célébrer la montée de leur club qui retrouvera l'Union Saint-Gilloise et les voisins du Sporting d'Anderlecht pour une saison 2023-2024 qui sera riche en derby. Les passionnés de foot bruxellois en seront ravis.